hé sa fille hé pssst hé sa fille ah ça y est ça tourne bonjour bonsoir tout est relatif bienvenue sur Corinne s'éparpille je n'ai pas peur d'elle moi non plus j'ai pas peur de toi comment va bichette très bien merci et toi forcément elle est contente elle a gagné je m'en fous et vous en forme prêts pour les fêtes alors j'ai mes petites notes c'est une des premières fois où je fais des notes pour une vidéo d'habitude je réfléchis pas forcément à ce que je vais dire là je pense que j'aurais du faire la même chose parce que c'est déjà ça me fait chier d'avoir ça dans mes mains enfin bref on va pas on va pas voilà c'est la dernière vidéo de l'année et en même temps vu que j'ai absolument rien posté au mois de décembre ça sera la seule et la dernière du mois et de l'année on peut effectivement faire un pré-bilan puisque j'ai pas tout à fait un an de chaîne youtube 7 mois quoi une quinzaine à peine même pas je suis même pas sûr d'avoir une quinzaine de vidéos où je fais effectivement beaucoup de partage d'informations au niveau des bouquins au niveau des auteurs et je suis beaucoup dans le partage des autres en fait peut-être effectivement je cherche aussi mon style alors c'est assez compliqué parce que justement je m'éparpille parce que j'ai envie de parler plein de choses j'ai envie de faire plein de choses le problème c'est que je suis timide alors ça se voit peut-être pas peut-être ça se voit j'en sais rien mais en vrai je suis timide et que aller vers les autres comme ça dans la rue des gens que je connais pas je suis pas capable de faire ça donc du coup ça me freine dans les vidéos et dans les expériences que j'aimerais mener mais que je sais que voilà je suis bloquée bon moi j'aime bien déconner là c'est peut-être pas super visible en même temps j'ai peut-être pas un humour décapant qui fait qu'on se bidonne à chaque fin de phrase je pense notamment à la vidéo pour fin mélomage quelque chose comme ça où effectivement je ne sais pas où il dit tard on va être très très clair là-dessus mais que je me la... je fais mine de me la péter et je connais réellement le la mineur c'est pas des conneries ça par contre je sais réellement le jouer c'est peut-être même d'ailleurs bien la seule chose que je sache faire à la guitare ben voilà c'est ce type d'humour là que j'ai alors oui c'est vrai qu'effectivement au niveau régularité sur Corinne c'est parpille c'est pas super ça mais j'ai mes raisons pour faire le travail de montage autant c'est hyper intéressant le montage mais moi ça me bouffe un temps de dingue à toi aussi ça te rappelle quelqu'un ça ? donc voilà ça prend énormément de temps et du coup j'ai l'impression de ne faire que du montage c'est très intéressant c'est prenant mais ça a quelque chose de frustrant parce que moi je ne veux pas faire de montage je veux faire de la vidéo tu vois et alors comme je suis en plus chiante il n'y a rien à dire vas-y euh... ah ouais je suis un peu chiante je dois reconnaître c'est à dire que j'ai envie de faire plein d'effets et qui demande trois fois plus de temps en plus au montage en fait j'aime me compliquer la vie voilà donc ça c'est un des motifs pour lesquels je publie assez peu t'as prévu tes changements pour 2020 ? effectivement on va parler de 2020 je vais tenter malgré tout en 2020 d'être beaucoup plus régulière j'espère réussir à faire au moins une vidéo par semaine alors là encore ça va être peut-être un petit peu compliqué pourquoi ? parce que comme je l'ai déjà dit je crois plusieurs reprises j'écris des histoires et 2020 en fait tout mon mon agenda est tourné sur tous les projets que j'ai par rapport à mes écrits entre l'écriture et les séances de dédicaces je vais essayer malgré tout de publier une fois par semaine une vidéo nouvelle je vais continuer par contre les interviews ça vient d'avoir plusieurs les rencontres avec des gens plus via Youtube peut-être parce que bon Tessa elle a été super sympa Tessa Novel parce qu'elle a fait l'interview en sachant que c'était quand même un petit peu à boulot puisque j'étais pas présente mais elle l'a fait malgré tout et bon moi honnêtement un grand merci un grand bravo très très certainement que pour les prochaines les prochaines interviews là ce sera où il y aura un questionnaire un peu détaillé un peu plus détaillé détaillé tout court ça sera pas mal ou alors une interview audio ou alors une interview via comment ça s'appelle Skype ou je sais pas il y a d'autres logiciels autres que Skype mais ce serait comme ça vidéo en plus j'ai effectivement peut-être éventuellement mais alors il n'y a rien de sûr j'ai effectivement une idée que j'ai depuis très longtemps en fait que je crois même que j'avais pensé à le faire au moment où je démarrais la chaîne il s'avère que là encore par rapport à la mise en forme de cette nouvelle section que je pourrais créer éventuellement comment je m'y prends comment je mets en forme tout ça parce que si c'est pour que ça me prenne trois plombes au montage moi ça m'intéresse pas j'ai vraiment envie d'avancer j'ai envie d'aller vite et j'ai envie de faire les choses rapidement et balancer quoi d'un autre côté si je reste sans faire une mise en forme spécifique et un petit peu un petit peu pêchue je crains qu'on s'emmerde vite en fait il va falloir que je réfléchisse mais cette idée me tient à coeur vraiment et puis ça me ressemble complètement donc voilà est-ce que j'ai pas trop baissé le museau sur mes papiers pendant que je vous parlais j'espère que j'ai pas trop lu qu'est-ce que t'en penses Bibiche ? t'en penses rien ça me surprend pas voilà donc là je pense qu'on a tout dit que j'ai tout dit que je vous ai parlé de 2020 que je vous ai parlé de 2019 que oui je pense avoir fait à peu près le tour et bien après tout ce blabla il ne nous reste plus qu'à Bichette et moi vous souhaitez de bonnes fêtes de fin d'année allez profitez bisous et à l'année prochaine à bientôt